C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kenguele, les défenseurs du bien. Vous êtes sur la chaîne d'émergence, une chaîne qui vous prousse à aller vers le coup. Venez vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pousse. Voilà, émergence One TV avec Saint Thomas de Bukamona, Bukamona, Bukamona par rapport à l'épargine. Merci beaucoup, merci. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous allez devoir écouter le petit message que le Seigneur a placé sur notre conscience, sur notre cœur, le message que le Seigneur a placé dans notre esprit pour que nous puissions le partager avec son peuple. Je voudrais passer à la lecture d'un verset dans le livre des Décorinthiens au chapitre 1er, le verset 12e. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci, Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle, c'est l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui a posé quelque chose de très important, quelque chose de fondamental. Pour l'élo, c'est l'apôtre Paul qui a posé le sujet de gloire et belé. Ils sont en quelque sorte engagés dans une compétition, dans une course effrénée, il y a un témoignage. Il n'y a pas de témoignage, on s'en dit qu'il y a de l'arrangement entre le pasteur et le bannet de ManaBango, pour que le Québec n'y ait pas de témoignage par son asking ou sa demande ou sa honneur. Ce n'est pas le cas avec l'apôtre Paul L'apôtre Paul est en train de dire ici que ce qui fait sa gloire, ce qui fait sa joie Ce qui lui donne la satisfaction, c'est le témoignage de sa conscience Un témoignage qui est caché C'est le cas de l'apôtre Paul C'est le cas de l'apôtre Paul C'est le cas de l'apôtre Paul à partir de la conscience que témoignons de ça que vous êtes. Puisque nous avons l'habitude de dire qu'on est chrétien d'abord dans sa propre conscience. On est chrétien dans sa propre conscience. Si quelqu'un est hypocrite, si quelqu'un est menteur, il est laissé à partir de sa conscience. Il est laissé à partir de sa conscience. Il en a la conscience. Il en a une nette conscience. Il sait très bien que tout ce qu'il est en train de faire, c'est faux. C'est de l'hypocrisie. Voilà pourquoi Dieu nous met à terre de partager avec son peuple ce matin, pour que nous puissions mettre beaucoup d'accent sur le témoignage de notre propre conscience. Ta conscience te dit quoi ? Ta conscience enseigne quoi ? Quel est le témoignage de ta conscience en tant que chrétien ? Je ne sais pas qu'il y a la conscience en tant que chrétien. Le témoignage de ta conscience. Tu n'as pas le témoignage de ta conscience. Tu n'as pas le témoignage de ta conscience. Et puis, il n'y a pas le témoignage de ta conscience. Vous voyez ? La porte porte en train de ramasser le monde. Alors qu'on a dit ça, il y a des gens qui sont dans la pireté, dans la sainteté, et il met l'accent. Il dit non pas avec la sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et il dit encore que devant Dieu, nous marchons dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous accompagne partout. Voilà pourquoi nous devons soigner notre conduite. C'est ce que l'apôtre peut entendre dire ici. Il dit, nous nous sommes conduits, et surtout à votre égard, dans la pireté, dans la sainteté. Vous voyez ? Dans la pireté et dans la sainteté. Les chrétiens parlent peu de la pireté, ils parlent peu de la sainteté. Et pourtant la Bible dit, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, et la sainteté, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Aujourd'hui, la conduite de la chrétienne est remplie de médiocrité, de la pireté, de la pireté, de la pireté. Très important à retenir, ce jour, nous avons besoin de porter un témoignage. Un témoignage, un témoignage dans notre conscience. Un témoignage dans notre conscience. Vous voyez ? Notre conscience doit rendre le témoignage de notre façon de marcher. Il parle du monde pour ramasser toutes les relations, toutes les visites, partout il pouvait passer. Vous voyez ? Donc, on ne doit pas demeurer dans l'hypocrisie, être enfant des dieux seulement. Là où il y a les enfants des dieux, être enfant des dieux seulement à l'église, mais à la cité. On a des problèmes avec les voisins, on a des problèmes au niveau du boulot, on a des problèmes avec ses chefs, on a des problèmes avec ses cibaltères, on a des problèmes avec les fidèles, on a des problèmes avec sa femme, avec son mari, avec ses propres enfants, avec les membres de la famille. On ne sait pas soigner sa conduite, vous voyez ? Donc, le vrai christianisme est fondé sur notre conduite. Nous marchons comment ? Il nous met notre vie de quelle manière ? Voilà. Et ce sont là les valeurs qui sont aujourd'hui bafouées, qui sont négligées. L'apôtre Paul dit, toutes ces choses-là, toute cette conduite-là, il l'a affichée, non pas en comptant sur la sagesse humaine. Ce n'était pas des choses qu'il a cherchées à faire avec sa propre force, avec son propre savoir, mais il a compté sur la grâce de Dieu. Nous avons beaucoup plus besoin aujourd'hui de compter avec la grâce de Dieu, de marcher par la grâce de Dieu, de vivre dans la grâce de Dieu, de compter beaucoup plus avec la grâce de Dieu. Puisque s'il n'y a pas de grâce, nous serons capables, nous serons totalement incapables de faire quelque chose de bien, vous voyez ? Donc, voilà le petit message que le Seigneur a placé sur notre cœur, cette petite exhortation pour rappeler à chaque enfant d'aider, pour rappeler à chaque personne qui va nous suivre, qui va nous écouter, qu'on est chrétien à partir de l'intérieur. On est chrétien dans sa conscience. Et dans la conscience, nous transportons un témoignage. Et ce témoignage est fondé sur notre conduite. Un enfant de Dieu doit bien soigner sa conduite, vous voyez ? La conduite avec son entourage direct et la conduite à travers le monde. Sans cela, rien ne pourra marcher. Voilà pourquoi l'église d'ailleurs aujourd'hui est fragilisée. N'est-ce que le Seigneur a été sombré ? Le Seigneur a été commis un objet de scandale, a été commis un Sikai Makambouya Soni. Et quand vous regardez tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, tout ce qui se passe même partout ailleurs, donc qui peut rélever sa tête aujourd'hui ? Regardez la conduite des dirigeants des églises. Regardez la conduite des enfants, des serviteurs de Dieu. Donc une conduite qu'il laisse à désirer. C'est comme s'ils n'ont jamais entendu l'évangile. C'est comme s'ils n'ont jamais été touchés par l'Esprit. C'est comme s'ils n'ont jamais été visités par le Seigneur. Vous voyez, l'enfant des dix élus qui a reçu la visitation de l'Esprit, qui a écouté la bonne parole, qui a écouté le vrai évangile, sa conduite va s'adapter au rythme de l'évangile. Sa conduite va s'adapter au rythme de l'Esprit de Dieu qu'il a reçu dans son cœur, qu'il a reçu dans sa vie. Voilà, le Seigneur est au contrôle, malgré tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons faire, il a encore un peuple, il a encore des enfants, six sept heures, qui sont en train de veiller sur leur part, sur leur conduite, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, les relations qu'ils entretiennent avec d'autres personnes, sont en train de veiller attentivement à cela, de sorte qu'ils puissent glorifier le Seigneur. Pour l'Alobi, c'est la satisfaction d'Alobi, c'est ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous ne sommes qu'en lui, dans la sainteté, dans la pireté, dans le monde, et surtout à votre égard. Donc, pour la parler comme serviteur de Dieu, mais c'est un chrétien tout fait. Donc, ce n'est pas seulement la question, ce n'est pas le problème qui concerne que le serviteur de Dieu, mais c'est une question chrétienne. Nous devons veiller à notre conduite. Que le Seigneur soit loué, qu'il vous bénisse de partout où vous pourrez nous suivre. C'est votre frère, Arthur Kalala, le passé responsable de la communauté, les termes de vainqueurs, basé sur l'avenir Jometmeo 9, au quartier Moussousso, commune délimitée, à Kinshasa, RDC. Je vous invite, vous tous, Bidonyons Koyo, Boulinga Kassango Malam Yassolo, Boulinga Malobananzambe, Bobanakolanangayi, Namomessano. Chaque semaine, à chaque fois qu'on aura l'occasion, sur Emergence One TV. Et je vous demande de vous abonner massivement, vous ne serez pas déçus. Nous allons partager avec vous des moments de gloire. Partager avec vous l'évangile de la croix, le vrai message. Le message que le Seigneur a donné, a laissé à l'église. Merci. Bye bye. C'est bien, votre journaliste Ali Raphael Kengélé, les défenseurs du bien. Bote Mbote, vous êtes sur la chaîne Emergence, une chaîne qui vous prousse à aller vers le coin. Oulez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pousse. Voilà, Emergence One TV avec Saint-Thomas, Bukamonabou, 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 Bukamonabou. Merci. 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 Merci.